coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un hall partenariat avec la boutique bibi craft comme d'habitude lien vers la boutique les articles mon code promo c'est dans la barre de descriptif dans le petit plus bibi craft fait également un programme youtube c'est à dire que si vous avez une chaîne active avec du contenu c'est à dire que vous publiez des vidéos que vous avez plus de 100 abonnés vous pouvez faire la demande pour adhérer à ce programme youtube donc une fois que vous êtes sur le site vous allez tout en bas vous défilez tout ce qui a défilé et vous avez dans tout ce qui est renseignements blablabla vous avez programme youtube vous cliquez vous renseignez ce qui vous demande à renseigner nom prénom adresse vous leur faites un petit blabla comme quoi vous voulez découvrir leurs produits et vous attendez qu'ils vous répondent positif ou négatif au principe c'est positif voilà j'ai fait mon petit blabla on y va pour les produits que j'ai sélectionné alors il ya du bien du moins bien du détournement de produits évidemment pas que du scrap et des supers idées à mon avis enfin je l'ai vu comme ça allez on attaque je commence par quoi par le bien bien ou le pas bien non je vais vous le garder pour la fin le pas bien parce que je suis voire limite un petit peu pas en colère parce que bon ben voilà tout peut pas être toujours au top top mais là franchement je suis vraiment un petit peu déçu allez on y va alors là normalement c'est pour faire du home déco pour décorer nos rideaux nos fenêtres ce sont des embellissements que l'on vient mettre sur la tringle à rideaux pour venir décorer embellir nos fenêtres donc nous avons des gros anneaux comme ça donc c'est suffisamment grand un ordre d'idée ils font sept centimètres et demi à peu près un de long la grosseur des barres à rideaux genre les barres en bois ici on a des perles qui font du bruit et qui vont également aider à rouler sur la sur la tringle à rideaux nous avons également deux fournis avec des petits anneaux et au bout de tout ça et bien nous avons des petites abeilles nous en avons quatre à chaque fois dans la même couleur c'est à dire quatre argent cuivre bronze et or voilà ils sont comme ça dans des pochettes donc vous venez mettre votre anneau sur la tringle à rideaux vous mettez un petit anneau et vous venez y attacher la petite bébête et comme ça ça vous fait un pendant sur vos sur vos rideaux seulement moi je vais pas l'utiliser comme ça vous devez bien vous en douter non moi je vais le mettre dans l'autre sens l'anneau je viendrai le mettre ici mais je vais plutôt m'en servir dans ce sens là et pour le mettre où et bien forcément pour venir décorer faire un bijou d'album sur mes carnets les junk vous avez compris le truc quoi détournement de produits donc il ya 16 pièces 16 attache et je trouve ça super sympathique ça fait le même système que les épingles la nourrice en forme de goutte d'eau enfin en forme de d'ampoules ça s'attache là comme ça hop on vient glisser on peut s'en servir de plusieurs façons donc moi pour faire des bijoux d'album j'ai trouvé ça tout pas mal ça c'est mon premier article ensuite on a toujours besoin d'une idée pour savoir comment attaché mettre à un moment ou un autre notre stylo est bien j'ai ce qu'il vous faut non plus sérieusement j'ai trouvé ça super sympa c'est tout simple fallait y penser bibi craft l'a fait moi je suppose qu'il n'y a pas que bibi craft un soyons honnêtes donc il y a cinq couleurs à chaque fois nous avons deux de chaque donc ça nous fait dix pièces ça arrive dans une petite boîte en plastique si bien comme ça fait tout de suite rangé et ça se présente comme ceci donc un élastique est ici une petite pièce en une espèce de cuir avec deux perforations et on l'utilise comme ceci on vient glisser autour du carnet autour du junk du planer et on vient y glisser à l'intérieur le stylo le crayon comme ça on le perd plus j'ai trouvé ça super sympa alors là je crois que c'est un de mes coups de coeur j'ai vu se passer ça sur la chaîne de spoony love junk journal si vous la connaissez pas laetitia je vous mets le lien de sa chaîne là haut dans le petit i elle fait énormément d'embellissement elle vous donne des tas d'idées de rangement allez voir sa chaîne bon elle papote beaucoup un mais elle pas plus que moi on quoique si elle pas pas plus que moi bref j'ai vu ça sur sa chaîne j'ai fait oh mais ça me plaît bien ça moi j'aime beaucoup cette idée il me les faut donc j'ai pris des tampons modulables j'avoue explique donc nous avons des chiffres nous avons des symboles et nous avons les lettres là ce sont les minuscules mais il existe les mêmes avec les majuscules et ce qui est super bien c'est que au lieu d'avoir une fois l'alphabet vous l'avez en double si bien que lorsque vous avez un mot vous retrouvez deux fois la même lettre dedans il ya plus ce problème de laisser l'espace et de revenir mettre la lettre bien là où il faut et vous le faites directement et c'est super ça se clipse je vous montre comme ceci donc là ici on a une genre de petit bitonio là là de l'autre côté vous avez l'endroit pour pouvoir l'emboîter et vous les mettez comme ça l'un à la suite de l'autre et vous formez votre mot donc ce qui est super pratique c'est que le fait d'avoir deux fois l'alfa l'alphabet je vous ai fait un exemple et froute bah oui donc à faire et froute et je vais vous montrer le résultat un petit bout de papier vol pas de débordement sur le tampon et ça tamponne super bien je trouve que l'écriture est super sympa donc j'adore la prochaine fois je prends les majuscules on peut faire plein de choses les étiquettes mettre des sentiments on peut faire plein 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 de choses avec ces petites ces petits tampons et moi j'adore et enfin et pour finir et c'est là où je suis vraiment déçu pas du produit par lui même mais de la qualité du produit l'idée elle est bonne c'est d'avoir une petite trousse qui tient dans la main pas très grande je pensais justement à voir ça à proximité sur mon bureau au même titre que j'ai la petite pochette pour mes aiguilles c'est là toujours à côté de moi c'est pas plus grand ça aurait pu très bien faire le avoir sa place sur mon bureau sauf que la qualité elle y est pas mais elle y est pas du tout du tout du tout alors ce sont des outils des petites pinces des limes un poinçon petite chose pour mesurer pour trouver le diamètre l'épaisseur c'est un nom je l'ai pas là en tête je les appais bref c'est plus dans le domaine du plus que pacotille que du de l'utile honnêtement je vous le recommande pas donc là vous avez besoin de connaître le diamètre d'un objet là je peux vous dire que la colle art glitter un contenant qui fait deux centimètres virgule neuf c'est pas d'une précision extrême ça peut rendre service sur le voilà c'est un truc vraiment d'urgence mais que de l'urgence il faut pas s'en servir autre que d'une utilisation trop prolongée sinon ça tiendra jamais le coup donc c'est que du plastique il n'y a rien qui se retient c'est on a l'impression que dès qu'on le touche on va le casser là je l'ai à peine manipulé il ya déjà les chiffres qui qui s'en vont enfin c'est vraiment peut-être un coupe fils voilà fils ça coupe on va attraper un bout de ficelle c'est peut-être un peu gros bas sa coupe ensuite nous avons une pince avec les bouts ronds lorsque vous faites des bijoux est très utile pour faire les boucles pour faire les arrondis je vais vous faire un exemple là sur un trombone donc là vous avez votre tige de métal vous venez pincez le bout et vous enroulez votre tige autour si bien que ça vous fait un petit anneau une petite boucle et après vous venez la resserrer voilà c'est comme ça qu'on utilise ce genre de choses l'outil par lui-même alors le manche il est en espèce de plastique mousse je suis pas certaine que lorsqu'on a toujours les mains plus ou moins propres à nous scrappeuse patouilleuse je pense pas que ça va rester longtemps de on le sens ça n'a pas un truc de maintien vraiment il ya des choses en plastique voilà au toucher c'est agréable là c'est même pas agréable je suis pas certaine que là vous voyez les languettes qui servent elles à faire le ressort de l'outil reste longtemps dans leur logement qui est là ici c'est deux lamelles qui courent le long du manche à mon avis ça ça va très très vite se fendre il n'y a pas le retour des fois ça reste bloqué donc risque de se pincer pas top nous avons la même en pince plate avec les rayures ici pour pas que ça dérape mais bon là le ressort fonctionne mieux mais c'est toujours la même qualité et pour finir nous avons également la pince coupante donc là il n'y a pas de souci elle coupe combien de temps ça reste à savoir mais elle coupe ensuite nous avons un poinçon hyper léger moi j'aime bien savoir que j'ai les choses qui tiennent bien en main hyper léger je pense pas que ce soit du bois la tige elle le poinçon est de bonne taille mais ici je suis pas certaine que le la jointure résiste longtemps la bague elle est déjà mise de travers et je crains que si c'est trop résistant ce dans quoi vous allez piquer que la tige reste bloqué dans ce que vous allez perforer donc nouvelle déception ensuite quelque chose qui voilà on est sur un projet on veut on vient de couper une tige métallique et on voit qu'il ya un petit truc qui raccroche et ben voilà une petite lime donc on en a une qui vient justement je lève en main pour tout ce qui est anneau puisque c'est rond donc on passe dedans ça déjà la forme du rond il n'y a rien qui raccroche l'idée est bonne mais la qualité j'ai envie de vous dire qu'une bonne lime à ongles ferait à mon avis exactement la même chose le manche la tige va jusqu'au bout c'est remis avec du plastique fondu par dessus on va dire que ça pourrait être résistant mais la lime là mon avis elle ne durera pas longtemps et on a la même mais plate alors c'est plat d'un côté et légèrement bombé de l'autre toujours pareil je pense pas que la lime fonctionne éternam habitam donc franchement déçu de ces outils et alors celui ci je crois que c'est le pompon un crochet alors ça a un nom je l'ai zappé là je l'avais au bout de la langue je viens de le zapper vous avez un crochet et vous avez une petite languette qui lorsque vous allez passer au travers de votre tissu de votre morceau de cuir déjà faut en vouloir pour aller perforer enfin pas perforer avec ça mais allez utiliser ça pour faire de la couture c'est un genre de couture comment les faire parce que ça tiendra jamais je vous montre après pourquoi donc vous passez ça dans le trou vous allez récupérer le tissu avec le crochet et lorsque vous allez repasser dans l'autre sens ça va refermer cette petite languette là parce qu'elle bouge donc dans un sens elle est à plat et lorsque vous allez repasser dans l'autre sens elle va se déplier et elle va se refermer sur le crochet si bien qu'elle va emprisonner votre fil et vous allez pouvoir leur sortir sauf que moi je sais pas pour vous mais moi quelque chose qui se tord de cette façon je suis pas certaine que ça dure longtemps là c'est pareil ça c'est beaucoup trop souple à mon idée donc honnêtement cette trousse l'idée était bonne au départ mais au final ce n'est absolument pas qualitatif à tous les niveaux donc je vous en ai parlé parce que dans ma sélection je dois vous en parler mais honnêtement je ne vous la recommande absolument pas voilà pour mes produits j'espère quand même que ça vous aura donné des idées pour les autres les anneaux les tampons et la sangle pour attacher le stylo dans vos carnets planeurs junk et autres j'ai trouvé que ça c'était quand même pas mal du tout voilà donc je veux je vous ferai des tutos évidemment pour vous mettre en situation ces articles et puis voilà je vous fais des bisous je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501